Claude, vous êtes donc M.Henri, un octogénaire, veuf, acariate, qui se voit obligé de prendre une jeune colocataire, obligé par son fils, vous, pourquoi ? Pour s'occuper de lui, parce qu'il est revenu ! Tu ne me laches, je resterai avec toi tout le temps. Il me fait par terre, on va le trier. Mais il veut qu'il prenne ses médicaments, parce qu'il a peur pour lui, quoi, voilà. Et donc il lui met dans les pattes, comme il est acariatre, que c'est une espèce de personne qui déteste tout le monde, même son propre fils. Oui, bah oui. Enfin, ce n'est pas qu'il le déteste. Je ne suis pas sûr que je vais le garder. Il est vraiment très très dur avec lui, mais avec tout le monde. Il disait petit, il était très mignon, mais ça s'est beaucoup dégradé. Donc quand même, quand tu le vois, regarde. Il est vraiment dans le personnage. Et alors vous allez choisir une jeune étudiante, Constance, magnifique, d'ailleurs. Non, il ne va pas choisir n'importe qui. Ah bah là, vous n'êtes pas trompé. Non pas que ce soit le coup de foudre, mais que c'est la moins pire de celle que vous avez vue, en fait. Ah oui, j'en ai vu un paquet. Oui, c'est ça. Et donc, cette jeune femme manque un peu de confiance en elle. Elle rate souvent ses examens en tout genre. Et puis elle manque un peu d'argent. Donc vous allez lui proposer un pacte épouvantable. Faites attention à ce que vous allez dire. Vous allez lui proposer... Je ne lui propose rien. Non, rien d'indécent. D'une certaine manière, oui. Vous lui proposez, en gros, de briser le mariage de votre fils. Oui, mais pour des raisons très particulières, parce qu'en fait, je le teste. Je veux tester mon fils pour savoir s'il est heureux avec sa femme. Alors je lui envoie effectivement cette jeune femme pour savoir si... Et finalement, je m'aperçois que j'ai bien fait et que cette jeune fille est remarquable parce qu'il résiste. Oui, et puis vous, vous allez sympathiser, vous allez effectivement vous anticher de cette jeune fille. Enfin, toujours de la manière la plus respectueuse qu'il soit. En revanche, vous, vous êtes un peu, disons, perturbé, perturbé, voilà, exactement, par cette jeune fille. Il a été mis sous une cloche en plomb par son père toute sa vie. Donc il lui a toujours tué toutes les velléités dans l'œuf. Il l'a toujours étouffé. Et donc quand tout d'un coup une jeune fille vient lui dire, mais si vous êtes beau et intelligent, il bégaye, il perd ses mots. Il dit, c'est pas possible. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Je trouve qu'elle est pas mal, Noémie. Ouais, elle est pas mal, elle est vraiment bien. On va regarder tout de suite avant d'annoncer. Bonjour, je suis Constance. Vous êtes de la police ? Vous avez pas mis une annonce sur Internet pour une chambre à louer ? Votre dossier est retenu. Oh, merci de m'avoir choisi. C'est la première fois de ma vie que le destin me donne un petit coup de pouce. Le destin, c'est une tartine de merde. C'est pas mes chaussons que vous avez au pied. Vous gênez pas surtout. J'ai pas le droit d'avoir un petit ami. Non, personne. Faut des règles pour vivre en communauté. Mais on serait que deux. Ça me semble déjà énorme. Bonjour. Vous êtes le fils d'Henri. Vous pouvez m'appeler Paul. Elle t'a dit qu'elle était à laisser ? Je sais pas si je vais la garder. Il m'a dit la même chose toute mon enfance. Mon fils est un abruti. Il m'a ouvert la bêtise curée aujourd'hui. La petite hostie, ça m'a fait comme un gâteau apéritif. Il vit avec une idiote. Paul, le corps du Christ n'est pas un gâteau apéritif. Elle se perd dans un franc-prix. Vous pouvez pas me demander d'essayer de briser un couple. Si vous acceptez, je vous fais trois mois gratuits. Donnant, donnant. Vous pouvez me troubler. C'est pas possible, je suis beaucoup trop vieux pour vous. Je vous plaît pas ? Non, si, beaucoup. Je vous ai pas dit que j'avais touché à ce piano. T'adorais entendre maman jouer ? T'as intérêt à éviter ce genre de discours rabat-chois, papa. Sinon quoi ? T'entendras plus jamais parler de nous. Et tu crèveras seul, comme un chien. Petit, il était mignon, mais ça s'est beaucoup dégradé. Je me prends que des tôles, je règle tout. Vous n'allez pas attendre d'avant mon âge pour faire ce qui vous plaît. On n'a qu'une vie constante. Bienvenue à notre table, Claude et Guillaume. Ce soir, on va écouter l'album de Medellin Bailey qui nous rejoindra tout à l'heure pour le dessert, pour le live. Et on va déguster ce plat préparé par Thierry. Thierry, qu'est-ce que vous nous avez préparé ? C'est bio, c'est tout ce que je sais. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un petit rôti de bœuf bio, une chayotte bio qui vient d'Aquitaine, des poivrons en tricolore bio et des radis pochés et passés dans un beurre bio. Et qu'est-ce qui nous garantit que c'est bio ? C'est vous. C'est seulement ça. On va vous faire confiance. Je ne connais pas, moi. La chayotte, c'est cette chose-là ? Non, c'est un légume qui arrive du Mexique. Voilà. Qui vient d'Aquitaine quand même. Qui vient d'Aquitaine quand même. Et maintenant, voilà. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci Thierry. Alors, le film dans lequel vous jouez explore les relations père-fils, ça, on l'a compris. Mais ce qui peut paraître paradoxal, c'est que vous avez l'air assez déçu que votre fils ait suivi la voie toute tracée, que vous aviez tracée pour lui, alors qu'il aurait été un peu plus original, ça ne vous aurait plus d'avantage. Et ça, ce n'est pas fréquent pour le coup. Non, mais parce que je pense que c'est un personnage qui cache beaucoup de choses parce qu'il est malheureux. C'est ça qui m'a énormément touché dans le film. Je pense que c'est un personnage pudique. C'est un des rares personnages qui m'a le plus touché dans tous ceux que j'ai joués. Je sais que j'ai déjà quelques heures de vol. Mais parce que j'ai trouvé beaucoup de points communs avec ce bonhomme. sa pudeur et sa façon de cacher combien il est malheureux. Et c'est pour ça qu'il est bougon. C'est très facile d'être de mauvaise humeur parce que comme ça, on peut éliminer les gens qui vous emmerdent. C'est ce que vous faites ? C'est une technique ? Exactement. Dans les rapports Père-Fils, notre documentaliste Hélène, qui est prix Nobel d'archives, a trouvé des images de 1964. Vous venez de tourner avec votre père, Pierre. Vous venez de tourner dans Lucky Joe de Michel Deville. Et la télévision française est là. Pierre et Claude Brasseur, vous voilà réunis en promenade. En promenade, enfin, on travaille. Vous travaillez pour les besoins d'un film. C'est la première fois que... Pour les besoins d'argent aussi. C'est la première fois que vous tournez ensemble. Pour le dire, je crois qu'on travaille gratuitement. C'est la première fois que vous travaillez ensemble dans un film. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce film ? Un père et un fils. Un père et un fils. Enfin, lui, je joue le père. Moi, je joue le fils. C'est la même chose que dans la vie. J'ai mis... C'est poussé ma barbe pour qu'on ne nous prenne pas pour des jumeaux. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs, Claude, parce que la première fois que ma mère m'a emmené au théâtre pour les grands, c'était en 1955, le 24 décembre, et je suis allé voir la Mégère Apprivoisé, où votre père triomphait. Avec Suzanne Flon. Avec Suzanne Flon. Et il y avait même un jeune comédien qui jouait le servant et qui montait au balcon pour nous donner les souvenirs qui permettaient de financer la retourne qui vient en aide aux vieux comédiens. Et c'était Belmondo. Exactement. Belmondo, le père. Et vous, votre père, il était heureux que vous fassiez ce métier, que vous suiviez justement. Je crois qu'il n'en avait rien à foutre. Ah, vraiment ? À ce point-là, rien à foutre ? C'est un très bon souvenir, je vais vous le dire. Pourquoi ? Parce que je venais d'être démobilisé. Et j'ai passé trois ans là-bas à me faire... Bref. Et j'ai téléphoné à mon père en étant démobilisé. Et je lui ai dit, écoute, papa, j'ai pas un rond, est-ce que tu peux pas me prêter un peu de... D'argent ? Alors il m'a dit, je vais t'envoie mon chauffeur. Il tournait en banlieue, je sais pas où. Et je vais t'envoyer mon chauffeur et tu vas venir. Et je suis arrivé sur le plateau. Il a appelé le metteur en scène. Il lui a dit, mon rôle est suffisamment important, tu vas me le couper, tu vas en donner un bout à mon fils. Il m'a dit comme ça, je ne te donne pas d'argent, tu vas le gagner. C'est formidable. À la fois, c'est qu'il était heureux que vous tourniez finalement, que vous embrassiez la même profession. Il était heureux de prendre me filer de pognon. C'était ça, par ceci. Mais au début, vous avez hésité à reprendre son nom, parce que je crois que les premiers rôles, c'était sous le nom Espinaz. Exactement, oui. Et puis, il m'a engueulé, parce que la première fois que je suis monté sur scène, c'est au théâtre de Paris, chez Elvire Popesco. Je jouais trois rôles avec une réplique. C'était une pièce de pagnole qui s'appelait Judas. Et ça, j'ai fait mettre sur l'affiche Espinaz, qui est notre vrai nom. Et mon père m'a engueulé en me disant, espèce d'imbécile, tout le monde saura de toute façon que tu es mon fils. De toute façon, si tu veux prendre ce nom-là, si tu veux prendre le nom de Brasseur, ce n'est pas à moi qu'il faut le demander, c'est à ta grand-mère, parce que mon père a pris le nom de Germaine Brasseur, qui elle-même était comédienne au Palais-Royal. Voilà comment j'ai réussi. C'était un sujet dans la famille, le choix de votre nom d'acteur, puisque votre mère, vous le racontez dans la biographie que vous avez publiée l'année dernière, Odette Joyeux, elle vous en a voulu, vous vous appeliez Brasseur. Oui, elle était jalouse, comme toutes les comédiennes. Elle aurait voulu, c'est Claude Joyeux, c'est ce qu'elle aurait voulu. Oui, mais Claude Joyeux, ça ne fait pas sérieux. Je ne sais pas, j'avais peur d'être distribué dans des rôles un peu... Vous évoquez des rapports, un malentendu avec votre mère, justement, dans cette autobiographie. Oui, je pense que... Oui, ma mère n'était pas très contente que je porte son nom. Elle n'était d'ailleurs pas contente que je fasse ce métier. Et puis, je me souviens un jour, ma mère m'a invité à déjeuner chez Lippe, et un jeune homme qui est venu et qui a apporté le menu et qui m'a demandé très poliment est-ce que je peux vous demander un autographe ? Je débutais, mais il avait dû m'apercevoir, je ne sais pas où. Alors, j'ai signé, et il m'a dit merci. Il s'est incliné vers ma mère, il m'a dit, madame, excusez-moi, il est parti. Là, j'ai vu ma mère devenir blanche. J'ai compris que, voilà, les générations passent comme ça. Autre archive, quelques années plus tard, Claude Brasseur, papa, emmène le tout jeune Alexandre à Hollywood pour un documentaire que vous tournez tous les deux sur le western. On est en 1980, vous êtes mignons, tout pleins, tous deux. Regardez. Ça doit être dur. Quand ils tombent, enfin, je veux dire, quand ils donnent des coups de poing, on entend, paf ! Parce qu'ils font comme ça, tiens. Regarde, ils se mettent comme ça. Ils font comme ça. Hein ? T'as pas eu mal ? Si. Le menteur. Hop, tu montes, et là, t'es déjà armé. Marquez un sac, c'est là où c'est merveilleux, c'est qu'eux, ils ont l'habitude, ils le font merveilleusement bien, aussi bien les vrais copains que les acteurs. Tu vois, c'est quoi ? Ah, tu vois, là, t'as tiré, t'yres n'importe où, là. Vous savez comment mon fils est devenu acteur ? Un jour, il est venu me voir tourner la guerre des polices et il assiste à une scène violente où je prends un revolver et je le tue. Et mon fils a regardé ça comme ça et après, il m'a dit mais qu'est-ce que vous faites comme métier, là ? Je t'ai vu le tuer, deux minutes après, vous buviez un courbat. Et il m'a dit, ben voilà, je lui ai dit c'est ça et il m'a dit que je veux rester là-dedans. Il a fait l'école du cirque, je crois. Il a fait l'école du cirque. Il a fait l'école du cirque, oui, il en a fait beaucoup. Et chez vous, alors, il n'y a pas de petit clown ou d'acteur en puissance ? Chez moi, il y a des militaires. Oui, non, mais dans vos enfants ? Dans les enfants, non, il y en a pour le moment, pour le moment, non, ma fille peut-être un jour, mais au moment, non. Vous n'y poussez pas forcément ? Surtout pas. Ah oui, pas ? Non, non, Dieu merci. Bah pourquoi ? Oh, c'est trop dur. Vous ne trouvez pas, non ? Il n'est pas d'accord avec vous. Ah oui, non, c'est trop difficile. Vous allez être victime de la gratitude ? Non, 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 mais moi, j'ai de la chance. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ce soit une passion chevillée au corps, sinon il y a trop de trucs difficiles à supporter. On vous dit trop souvent non, etc. Ça peut venir aussi sur le tard, ça. Oui, oui, oui. Non, non, mais moi, je suis très content comme ça. On ne vous dit plus jamais non, Guillaume. C'est moi qui dis non. En tout cas, nous sommes allés voir votre fils, Amaury, il nous parle de vous. Non. Si ? Sans blague. Ah bah, il va dans mon père. Il n'y en a aucun, aucun. Il ne se ressemble pas du tout. Il n'est pas psychorigide, par exemple, dans la vraie vie, entre guillemets. La lenteur. Parfois, il peut vraiment mettre trois heures pour faire une chose simple. Dans ma chambre. Non, je plaisante. Il l'a mis dans le salon, en fait. D'ailleurs, dans une sorte de cylindre en verre, actuellement, dans lequel il y avait un poisson. Il est très superstitieux. Très superstitieux. Par exemple, il n'aime pas qu'on lui passe le sel de la main à la main. Papa, quel est ton prochain challenge ? Attendez, vous avez, je suis très ému, je ne savais pas du tout qu'ils avaient fait ça. Mais vous avez rougi quand vous avez vu. Et on a pris plein de trucs. Ah ouais, moi aussi. Parfois, c'est parti. Ça ne marche pas ? Tu ne veux pas de superstition. Tiens, c'est le sel. Il faut le passer à l'épaule. Arrête, tu veux le faire 50 fois. Ah non, par-dessus l'épaule. Ah bon, voilà. Nous avons une deuxième superstitieuse à table. C'est sérieux. La superstition ? Oui, je ne sais pas pourquoi. C'est bête, mais c'est comme ça. C'est très émouvant. C'est vrai ? Il est beau, ce soir. Il est pas mal. Il va devenir comédien. Ah bon ? Je crois qu'il fallait surtout pas. Le vôtre prochain challenge. Le mien, mon prochain challenge, continuez. Oui, c'est déjà pas mal. À ce niveau, oui, continuez. Il est beau gosse. Il est assez BCBG, Amaury. Cette famille, ce look BCBG. Bah ouais, je m'en aperçois. Non, mais parce que ça vous va hyper bien. On vous donne souvent des rôles un peu de coincés. Dans l'étudiant, et monsieur Henri, vous avez cette réplique formidable. J'ai mangé la petite hostie. Ça m'a fait comme un gâteau apéritif. Il n'y a que vous, pour dire que vous. Elle est formidable, cette réplique. Ça vous agace ou pas ? Qu'on vous confie souvent ces emplois-là. Même si ça varie. Même si vous pouvez faire des méchants BCBG ou des gentils BCBG. Le méchant BCBG, c'est dans le prochain. C'est une famille de Rapneau, vraiment un sale type. Mais toujours quand même propre sur lui. Bah oui, mais les propres sur eux, c'est quand même des personnages merveilleux. Parce qu'on peut s'identifier à eux, puis après on se fait avoir. Bah ouais, c'est quand même une enveloppe très pratique. C'est une pâte à modeler avec laquelle je travaille, qui est quand même très utile. Non, je suis très content. Mais parce que longtemps, j'ai cru avec la tête que j'avais que je ne pourrais pas travailler. Je me teigne les cheveux en verre, que je me fasse le piercing. La tête ne m'en fait pas. Jamais on va m'engager, t'as vu laquelle que j'ai ? Et on vous sent limite traumatisé par un début de carrière plus difficile ? Vous n'arrêtez pas d'en parler depuis tout à l'heure ? Non. Ça a été difficile, ça a été dur ? Vous le conseillez pas à vos enfants ? Non, ça n'a pas été difficile. C'est quand même un drôle de truc, quoi. D'être obligé d'être aimé par les autres pour être engagé à son travail des producteurs, des metteurs en scène. C'est quand même un drôle de truc, quoi. Enfin moi, je trouve ça bizarre, quoi. Mais bon. Pour être bizarre, vous avez des bizarres ? Ah ouais, carrément. Vous, Claude, c'est pas des rôles de BCBG, c'est des rôles de flics, quoi. Ça, vous en avez fait beaucoup de grands flics, beaucoup de polars. Oui, oh, mais j'ai pas fait que ça. Non, je sais bien. J'ai été homosexuel, madame. Oui, ah bah, un éléphant s'attrompe par les rangs, Daniel, qui prévaluait un César. Oui. Et Guillaume aussi, on l'a vu dans un rôle aussi différent, un rôle de travesti dans Les Nuits d'été. Ah, Les Nuits d'été, c'est un film que j'adore, que je vous conseille de voir. Non. C'est pas ça, quoi.